Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province, un véritable coup de filet de la police nationale congolaise. Ville de Mouiné-Ditou, il s'agit d'une neutralisation d'un groupe de présimés bandits au Péran à la gare des installations de la SNCC, constituée de trois personnes, dont une femme et deux hommes. Ils sont donc à ce jour reconnus coupables de plusieurs cas de vol au sein de cette société. On écoute le colonel Odon Ngangolo Makoutou, il était face à la presse le week-end dernier. Un groupe de criminels qui, des fois, posent des problèmes au niveau des installations de la SNCC. Plusieurs fois, ils se sont retrouvés dans les installations de la SNCC pour procéder au déplombage des wagons. Il fut même un moment où ils sont allés s'en prendre au commandant de la police de l'escadron ferroviaire. Le capitaine, par la suite, ils ont pu encore tabasser un policier. Et autrefois, c'était un corçu, c'est un policier de la SNCC qui s'est retrouvé entre les mains et il était passé à tabac par le même groupe. C'est qu'il y a eu un cas de déplombage. C'était jour la nuit du 8 au 9 de ces mois. Et par la suite, les policiers ont intervenu. Et dans cette intervention-là, il s'est fait que l'un de ces criminels avait été touché par balle. Et il se retrouverait dans la nature. Et c'est par la suite que nous avons reçu des informations selon lesquelles le même groupe menaçait de retourner. Et cette fois-ci, c'était pour mettre les installations à feu. Donc, ils devaient retourner avec de l'essence et du feu et incendier les installations de la SNCC, soit inocomotive. Ou alors tuer un policier et les brûler. C'est par la suite de ces menaces que nous sommes mis sur le terrain pour travailler, afin que nous puissions mettre ces groupes hors état de nuire. Nous demandons seulement que la justice soit faite. Ce n'est pas la première fois que ces jumeaux soient arrêtés, transférés aux accessoires judiciaires. Ce n'est pas la première fois. Je pense que ça doit être la quatrième fois. Mais à chaque fois qu'ils se retrouvent là-bas, quelques temps après, ils sont libérés. Donc, si cette fois-ci, les autorités judiciaires peuvent bien s'y pencher, pour que réellement, ces groupes soient sanctionnés, conformément à la loi.